Dans les années 70, on imaginait pour l'an 2000, toute une armée de robots domestiques qui feraient le ménage, la cuisine, le repassage ou même la surveillance des enfants. Force est de constater aujourd'hui qu'on n'en est pas encore là. Pourtant, dans le monde entier, on cherche à mettre au point des machines capables de nous aider dans nos travaux quotidiens et même de nous distraire. Où en est-on aujourd'hui ? Voici les ancêtres des robots. Des automates inventés il y a trois siècles pour le simple plaisir de leur compagnie. Ces robots ne sont toujours pas au rendez-vous, sauf dans les usines où ils ont pris la place des hommes pour les travaux les plus pénibles comme la construction des voitures. D'autres sont utilisés pour exécuter des tâches dangereuses comme ce robot à l'allure d'araignée prévu pour l'exploration de la planète Mars. Mais l'ère du robot de compagnie, elle, débute à peine. Ce robot américain, par exemple, vient tout juste d'arriver sur le marché. On peut l'acheter via Internet et il est destiné à rendre de nombreux services à la maison comme passer l'aspirateur. Il suffit de taper dans ses mains pour le faire fonctionner et lui indiquer sa destination. Plus fort encore, ce robot japonais. Son nom de code, R100. Il peut reconnaître la voix et le visage de chaque membre de la famille grâce à une caméra logée dans ses yeux. Et il comprend une centaine d'expressions comme « allume la télévision ». Des capacités étonnantes qui devraient encore être améliorées d'ici sa commercialisation. Pourtant, ces robots domestiques sont loin de ressembler à l'image qu'on s'était faite d'un serveur androïde à l'apparence et à l'intelligence quasi humaine. C'est une erreur que d'autres avant nous ont commise précédemment que de s'attaquer tout de suite à la simulation des facultés les plus élaborées du cerveau humain. Copier l'homme reste hors de portée de nos moyens actuels. Des chercheurs japonais ont quand même essayé de reproduire les expressions du visage. Ainsi, ce mannequin est capable d'exprimer si grandes émotions. De tels visages remplaceront peut-être bientôt les hôtesses d'accueil. Mais on reste à des années-lumière de la richesse d'expression d'un visage humain. Nous avons un système nerveux qui est le résultat de milliards d'années d'évolution. Et donc, voilà, il faut qu'ils aient ça aussi pour devenir des hommes. Et ce n'est pas encore le cas. Actuellement, les robots n'accomplissent que des tâches précises, programmées à l'avance, comme ce ramasseur de canettes de soda. Or, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient autonomes et donc capables de prendre leurs propres décisions. Pour cela, les roboticiens essaient maintenant de recopier non plus les hommes, mais des animaux aux comportements beaucoup plus simples, comme les fourmis. Pour y arriver, première étape, le robot doit percevoir l'environnement dans lequel il évolue. Doté d'une caméra, celui-ci est capable, tout en se baladant dans les couloirs, de fabriquer sa propre carte géographique et de se situer par rapport à elle. Je peux le forcer à tourner, mais là, il mémorise la nouvelle partie. Là, le robot recherche lui-même dans son environnement ce qui est intéressant, ce qu'il est capable de repérer et ce qu'il sera capable de retrouver de manière fiable au cours des passages successifs dans un même endroit. Et donc, c'est des cartes très proches du robot, qui à la limite sont assez difficilement compréhensibles par l'être humain, mais qui permettent au robot de se repérer de manière très fiable. Toujours inspiré de la biologie, l'expérience suivante vise à imiter les procédés de la sélection naturelle. À la base, on écrit un programme informatique qui recrée des sortes de cerveaux artificiels dans l'ordinateur. On teste ensuite ces cerveaux artificiels pour voir s'ils sont capables de faire marcher un robot à six pattes, comme ici. Les cerveaux les plus performants sont sélectionnés et croisés entre eux. Si les premières générations sont maladroites, la situation s'améliore vite. De génération en génération, ils commencent à trouver un peu le moyen de marcher, donc au début de façon assez hasardeuse, où ils commencent par toucher le sol et avancer par petits bons. Et ensuite, ils trouvent des méthodes de plus en plus performantes, jusqu'à la méthode optimale qui est le rythme tripode, qui est le rythme utilisé par les fourmis, par exemple. Démonstration sur le robot. Lorsqu'on lui transfère un cerveau informatique de première génération, voilà ce qui se passe. Après 500 générations, obtenus en une quinzaine d'heures de calcul, il marche enfin correctement. Beaucoup plus tard, je vous rassure, on prétend, enfin on espère, que nos systèmes seront capables d'avoir leur propre motivation, d'avoir leurs propres émotions. En attendant ces robots vraiment autonomes, cet humanoïde créé par une société japonaise parvient déjà à imiter la démarche d'un humain. Capable de monter et de descendre les escaliers, il ne lui manque plus qu'un peu d'initiative. Quant à Aibo, le seul chien robot interactif disponible sur le marché aujourd'hui, il connaît un immense succès au Japon. Ah non, ça c'est pas bien. Sa palette de réflexes et d'émotions pré-programmées n'est pas très étendue, mais elle suffit déjà à le rendre très attachant. A l'aube du nouveau millénaire, voilà un premier concurrent sérieux pour les vrais chiens. Si un accident vient à se produire dans une des nombreuses centrales nucléaires de France, il faut intervenir en zone très fortement radioactive. Difficile alors d'exposer des techniciens ou des pompiers à ces radiations qui deviennent mortelles au bout de quelques minutes, alors que faire ? Tout simplement, utiliser une manœuvre qui ne craint pas les radiations, place au robot. 1986, Tchernobyl, la plus terrible catastrophe du nucléaire civil. Pour éteindre l'incendie de la centrale, 200 pompiers et soldats seront envoyés à la mort par irradiation. Même si le risque est très faible, un accident majeur est possible dans n'importe quelle centrale, en France, comme partout ailleurs. Mais personne n'envisage de sacrifier des vies humaines pour intervenir dans des zones à haute radioactivité. Voici ceux qui feront le travail. Des robots. Ils ont été conçus spécialement pour ces interventions. Leur électronique est protégée de manière à ce qu'ils résistent à une radioactivité 2000 fois supérieure à ce que supporte un être humain. Ces robots, ils sont une dizaine, basés près de la centrale nucléaire de Chinon, au bord de la Loire. Ils constituent une force d'intervention unique au monde, opérationnelle, 24 heures sur 24. Je t'expliquerai tout à l'heure, mais déjà, très vite, il faut que tu me demandes les gens, les chauffeurs du cétral. D'accord. Un coup de téléphone depuis le poste de commandement et les robots sont sur le pied de guerre. Intra. Pour une intervention. En cas d'alerte, il ne leur faut pas plus d'une journée pour rejoindre le lieu de l'accident. Tous les robots, du plus grand au plus petit, sont télécommandés. Pour cela, ils sont équipés de caméras. Celles-ci permettent aux pilotes de se repérer. En effet, ceux-ci resteront à l'intérieur d'un poste de pilotage installé à plusieurs kilomètres de là, hors de la zone radioactive. Mais quel sera le rôle des robots, une fois sur le site contaminé ? D'abord, déblayer le terrain. Ce robot bulldozer peut enlever la terre contaminée ou ouvrir un passage pour d'autres robots. Et voici ERAVS. Un robot tout-terrain spécialisé dans la mesure de la radioactivité et la localisation des sources de radiation. Il peut aussi récupérer des objets contaminés grâce à son bras articulé. Mais une fois les abords de la centrale dégagés et nettoyés, le plus dur reste à faire. Rentrer dans le bâtiment du réacteur. C'est le rôle d'autres robots, beaucoup plus petits et plus agiles. Ils peuvent ouvrir des portes, enjamber des obstacles et même monter des escaliers. Enfin, grâce à leurs bras articulés, ils sont capables de fermer une vanne coincée ou de récupérer des échantillons radioactifs. Bref, ils savent presque tout faire. Du coup, ces robots intéressent beaucoup de monde. Les industriels de la chimie, par exemple, qui les verraient bien intervenir dans leurs usines, évitant ainsi aux techniciens et aux pompiers de s'exposer aux dangers. En attendant, dans les centrales, on fait tout pour ne jamais avoir recours à ces robots. Savez-vous qu'il ne faut que 18 heures pour assembler une voiture ? Et ce, en grande partie grâce à des robots capables d'effectuer un travail dur, long et précis. Notre équipe est allée dans une des plus grandes usines de France suivre l'assemblage d'une voiture et l'intervention de nombreux automates. Explication. Le plus dur quand on fait un reportage sur la construction d'une voiture, c'est de ne pas se perdre dans l'usine qui est immense. Bienvenue, je serai votre guide ! Et par où commence-t-on ? Par la découpe de l'acier. Ces gros rouleaux sont d'abord découpés pour devenir des plaques. Chacune deviendra une partie de la carrosserie. Elles vont d'abord à l'emboutissage. Ah non, 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 non ! Pas toutes ! Regardez ! Alors, savez-vous ce que c'est ? Ce sont les futurs côtés de la voiture. Ils vont subir un traitement au laser. Pour cela, on va souder au laser deux pièces l'une sur l'autre. Grâce à cette fusion, on obtient une nouvelle pièce deux fois plus épaisse que les pièces de départ. Après, vient l'emboutissage. Cette presse de 2000 tonnes écrase les plaques d'acier pour leur donner la forme voulue. Un travail de précision. Un simple cheveu coincé dans la presse abîmerait toutes les pièces qui en sortent. Les pièces embouties sont ensuite assemblées. Ici, il y a beaucoup de robots et pour cause. Il faut manipuler vite et sans danger les 240 pièces qui formeront le véhicule. Elles sont volumineuses, coupantes et peuvent peser jusqu'à 50 kg. Pour souder les pièces, on utilise deux électrodes. Elles se placent de chaque côté de la tôle et envoient un courant très intense. Le métal s'échauffe jusqu'à fusion. Les deux pièces sont soudées. Ensuite, la carrosserie passe au nettoyage dans cinq bains successifs. Puis, on protège l'acier contre la corrosion en le recouvrant d'une couche de phosphate de zinc. Ensuite, vient la peinture. On n'utilise pas de pinceau, mais des turbines qui créent un brouillard de peinture. Peinture et carrosserie sont chargées électriquement et de signes opposés. Résultat, elles s'attirent. Pendant que les carrosseries sont peintes, dans un autre coin de l'usine, on équipe le moteur. Câbles, réservoirs, boîtes de vitesse, échappements et tout ce qui se trouve sous la voiture. Puis, on assemble le tout à la carrosserie. Avant de naître les portes, on équipe l'intérieur du véhicule. Tableau de bord, siège, pare-brise, etc. Puis vient le moment décisif, le démarrage. Toute l'opération n'a pris que 18 heures. Mais attention, en amont, il y a les dizaines d'heures de travail qu'ont demandé la fabrication du moteur et de tous les équipements de la voiture. Et de milliers de mains et de pinces de robot ont préparé sa naissance. Pour accomplir des tâches très précises, le robot est aussi performant que l'homme et même parfois plus. Pendant longtemps, il n'a servi qu'à assembler des voitures ou de l'électronique. Mais aujourd'hui, il fait son entrée dans un bloc opératoire. Voici Kaspar, un chirurgien spécialiste des opérations du genou et de la hanche qui n'a plus rien d'humain. Il y a une semaine à peine, cet homme, Hans-Hulrich Gruss, subissait une opération de la hanche. Son rétablissement ultra rapide, il le doit à une technique opératoire révolutionnaire où le chirurgien est partiellement remplacé par un robot. J'ai décidé de faire confiance en cette méthode. Je n'ai pas peur des techniques modernes, non. Pas facile pourtant de confier la réparation de son corps, non pas à un chirurgien, mais à cette machine. Voici Kaspar, le premier robot chirurgien. Son bras articulé remplace avantageusement la main de l'homme pendant une opération de la hanche ou du genou. Car vous allez voir, une opération de la hanche aujourd'hui, c'est assez moyen-nageux. Après avoir déterminé sur des radios l'emplacement hexa ou implanter la prothèse, on passe aux choses sérieuses. Attention les yeux. L'os du fémur est creusé à la fraise, puis c'est carrément à coups de burin que l'on élargit le trou. On enfonce ensuite la prothèse et pour finir, rebelote au marteau. Tout cela disparaît avec Kaspar. C'est lui qui va creuser l'os à la place du chirurgien et vous allez voir avec quelle dextérité. Voici la fraise de Kaspar en pleine action sur une maquette d'os. Kaspar peut forer un trou avec une précision d'un dixième de millimètre. Vous êtes sceptique ? Regardez cet oeuf. Pour Kaspar, c'est un jeu d'enfant de découper la coquille sans attaquer la membrane interne. Et voilà. En plus, Kaspar n'est pas qu'une foreuse très performante. C'est aussi un ordinateur capable de décision. Il a mémorisé les résultats du scanner et peut analyser l'os avant de l'opérer. Il repère les zones plus denses et plus fragiles, puis il implante virtuellement la prothèse en testant plusieurs solutions. Démonstration sur un patient. Nous sommes à Rastatt, en Allemagne, chez le fabricant du robot. Kaspar opère sous la surveillance d'un chirurgien humain à qui appartiennent bien sûr les décisions finales. Mais n'y a-t-il pas un risque que Kaspar commette une erreur ? Le chirurgien a en permanence à la main la commande de Kaspar et Kaspar ne fait qu'obéir à l'ordre du chirurgien. Et si par hasard il se passe quelque chose ou que Kaspar détecte le moindre mouvement du patient, il se met en position de sécurité et ça n'est que le chirurgien qui va pouvoir le remettre en position de travail. Avantage de la technique, une prothèse parfaitement ajustée qui diminue le délai de rééducation. Je crois que l'opération avec l'aide d'un robot s'est plus précise et les résultats sont plus solides. Cinq jours après son opération, Hans était déjà sur pied. Il lui aurait fallu 12 jours avec une opération classique. Lorsque les élèves ingénieurs défendent les couleurs de leur école dans un combat de robots, il faut faire preuve de qualité de conception, de technique, d'informatique bien sûr, mais aussi d'un sens tactique sans faille. Comment s'y prennent ces ingénieurs de deux mains pour concevoir une machine capable de se plier à des règles bien définies ? Regardez. En effet, la règle privilégie les robots les plus intelligents. Au départ, les deux robots entièrement autonomes sont disposés de part et d'autre de la table. Ils doivent ramasser les balles déposées chaque fois au hasard sur le terrain. Les rouges doivent être marquées chez l'adversaire, les noirs dans son propre camp. En cas d'erreur, le point est marqué contre son camp. Enfin, détail essentiel, une balle marquée doit rester sous le panier, sinon le point est perdu. Un troisième oeil. Pour remporter la Coupe 2002, l'arme absolue, c'est d'embarquer des mini-caméras. Sur 97 robots homologués, une majorité ont choisi cette tactique. Pour détecter les balles disposées différemment sur la table, à chaque partie, rien de plus efficace que ces petites merveilles couplées à un logiciel d'analyse de l'image. Donc on fait de la vision, on détecte au début du match toutes les balles qui sont posées aléatoirement, donc on fait une trajectoire qui passe par ces balles. Et certaines caméras peuvent même isoler la couleur de la balle. L'idée, c'est de prendre une photo, et puis après ça, on va garder que le rouge sur la photo. Donc en fait, tout le reste est mis en noir, on garde que le rouge. Indispensable donc cette année, ne pas confondre le noir et le rouge. Pour cela, en plus des caméras, beaucoup de robots sont équipés de détecteurs de couleurs. Voici le robot Istaz. C'est ici que les balles passent au-dessus du détecteur. Rouge, c'est pour le camp adverse. Noir, retour vers ses propres paniers. Mais comment se repérer sur l'air de jeu ? Regardez Minitech. C'est en se heurtant contre les bords qu'il se recale et retrouve ses marques. Résultat, ce petit robot ne perd jamais l'honneur. Il calcule en permanence sa position. Donc c'est des jolies formules de trigo qu'on a apprises au lycée. Ça a été dur de les retrouver. Autre tactique, utiliser le quadrillage au sol et suivre les lignes blanches. Simple et efficace. Mais le grand risque au cours des matchs, c'est la collision qui menace à tout instant de dérégler le système de repérage des robots. Conséquence, un déploiement en masse des balises infrarouges pour localiser et éviter l'adversaire. Voici Ville d'Avray contre Istaz. Sur chaque robot, l'adversaire a placé une balise. Et ainsi, ils parviennent à s'éviter. Enfin, les étudiants ont dû soigner toute la mécanique de ramassage et de manipulation des balles. Au hit parade de l'efficacité, des monts de charge, des pinces intelligentes, des barillets et des ventouses. Testés et approuvés, il n'y a plus qu'à se servir directement chez l'adversaire. Toute cette débauche de matière grise ne passe pas inaperçue. Dans un tel vivier, les chasseurs de tête sont à l'affût. Cette compétition est révélatrice de talent. Ils arrivent à conduire leur projet jusqu'au bout, à maîtriser des techniques, à s'adapter, à trouver les bonnes solutions et de manière extrêmement réactive. La coupe, un bon moyen de se faire repérer. Quoique, en fait, le robot le plus impressionnant, le voici. Nom, Cric, concepteur IUT de Cachan. Signe particulier, pratique le tir balistique. Ce robot a fait sensation sur l'étape de jeu. Il a été le seul à véritablement lancer les balles vers les paniers. On pense gagner du temps par rapport aux autres équipes qui doivent d'abord ramasser les balles, les unes après les autres, et ensuite, en fonction de leur couleur, traverser le terrain pour les déposer. Alors que nous, dès qu'on l'a, on s'oriente vers le panier et on la tire directement. Les yeux de ce robot, ce sont ses deux lasers métriques. Le premier laser, au ras du sol, sert à détecter les balles. Il mesure la distance que le robot doit parcourir pour aller la ramasser. Une fois calculé, l'engin avale la balle et la bloque. Là, le second laser entre en action. Il mesure la distance qui sépare le robot du panier. Les tapis roulants se mettent alors en marche, plus ou moins vite, selon le tir à effectuer. Si le panier est éloigné, il y a un rebond. S'il est proche, le tir est direct. Une technique parfaite qui a beaucoup impressionné les professionnels. Là, ils ont un capteur laser qui leur permet de voir, en fait, quasiment. Enfin, une image simplifiée, mais c'est ça. Donc, on a des systèmes similaires pour intervenir sur des centrales, pour aller repérer une géométrie dans des endroits où un homme a du mal à rentrer. Le robot distingue si la balle est rouge ou noire, grâce à des détecteurs de couleurs situés à l'arrière du robot. En tout, ce sont près de 24 cerveaux qui ont travaillé à plein temps pendant 8 mois. Hélas, au dernier moment, le processeur qui calcule toutes les actions du robot va leur jouer un mauvais tour. A priori, le robot a considéré le robot adverse comme une balle, donc c'est le problème. Malheureusement, le cube ne passera pas dans leur boulot. Là, on n'arrivera pas à le poacher. Au final, l'IUT de Cachon sera classé 17e, mais il remportera le prix de l'innovation. Quand l'informatique rencontre le monde du jeu, cela donne les jeux vidéo qui font des progrès constants en matière de graphisme, de complexité et de rapidité. Mais qu'en est-il des autres jouets, ceux que l'on peut manipuler ? Eh bien, dans ce domaine aussi, commencent à apparaître des jouets intelligents qui permettent aux enfants de se familiariser avec des notions de robotique. Est-ce le modèle des jouets du futur ? Regardez. L'informatique jusque-là, cantonnée aux jeux vidéo, envahit le monde du jouet traditionnel, des jeux de construction aux livres en passant par les poupées. Le centre de recherche Medialab, près de Boston, aux Etats-Unis. Ici, on travaille à la mise au point de jouets programmables pour le compte d'une des plus grandes marques au monde. Nous pensons que les jouets éducatifs doivent aider l'enfant à réfléchir. L'expression qui résume cela, c'est « des jouets pour réfléchir ». Ces jouets développent la réflexion car l'enfant doit tout créer lui-même. Au départ, il n'y a qu'un tas de briques en plastique et l'écran vide sur l'ordinateur. Et c'est l'imagination de l'enfant qui va leur donner vie. Objectif réussi. Sans être ingénieur ou expert en électronique, les enfants peuvent réellement construire des objets qui vont bouger, réagir en fonction de l'environnement, voire même communiquer entre eux. Une vraie initiation à la robotique grâce à des composants préassemblés, capteurs, moteurs et une puce informatique pour le cerveau du jouet. Mais depuis plusieurs années déjà, les enfants peuvent s'initier à la robotique dans le cadre scolaire grâce à des kits éducatifs. Dans cet atelier, le travail du jour, c'est la réalisation d'une serre dont les panneaux s'ouvrent au soleil, remplacés ici par la lumière d'une lampe de bureau. Les capteurs et le moteur qui déclenchent l'ouverture sont reliés à un ordinateur. Celui-ci est équipé d'un logiciel très simple qui va permettre de programmer le fonctionnement de la serre. Démonstration sous la lampe. Ça marche ! Pour séduire les plus jeunes, on a aussi recours à l'informatique. Après les CD-ROM éducatifs, voici le livre interactif. Celui-ci chante, épèle des mots, diffuse des bruits. L'enfant commande le tout en promenant son stylo lecteur. Gros avantage, la variété de ce jouet qui n'est qu'une plateforme sur laquelle on peut mettre plusieurs livres. Il suffit à chaque fois d'insérer la cartouche informatique qui va avec. Et les fabricants nous le promettent. En matière de jouets intelligents, il faut s'attendre à tout, même au pire. Dans le futur, d'ici 2 à 3 ans, le temps du développement, vous imaginez que l'enfant pourra télécharger sur un jouet des comportements. Si l'enfant veut que sa poupée danse le cha-cha, ça sera possible. Si l'enfant veut que sa poupée danse le rock, ça sera possible. L'informatisation va apporter une valeur ajoutée ludique au produit, comportemental. La communication va permettre cet échange entre l'enfant et son jouet. Entourés de tous ces jouets très sophistiqués, les enfants vont-ils devenir plus bêtes ou plus intelligents ? Il a été conçu pour imiter au maximum les mouvements de l'homme. Vous allez découvrir la dernière création des ingénieurs japonais, Asimo, un véritable robot humanoïde. Un robot bien réel et qui pourrait bientôt servir de robot de compagnie aux japonais en manque d'affection. Regardez. C'est en septembre 2000, au siège de Honda à Tokyo, qu'est apparu le premier humanoïde digne de ce nom. Contrairement aux apparences, ce robot ne fait qu'un mètre vingt. Il est moins lourd qu'un humain et ne pèse qu'une quarantaine de kilos. Bonjour, je m'appelle Asimo et je suis un robot. Asimo est le fruit de plus de 20 ans de recherche. Ce croquis qui date du début des années 80 est l'acte de naissance du premier humanoïde. La première étape, c'est I.O. En 1986, le but est de tenter de reproduire la marche de l'homme. Ce mouvement si naturel quand on observe des jambes humaines en déplacement est extrêmement complexe à imiter pour un être de métal. La marche de l'homme est une suite de chutes contrebalancées par l'avancement de chaque jambe. C'est pour cela que les ingénieurs de Honda ont équipé les jambes de ce cobaye de capteurs et de lampes pour décomposer le mouvement de ses membres. La marche du modèle I.O. reste saccadée. Les jambes se déplacent par à-coups, ce qui nuit à sa stabilité. Un an après, le nouveau jeu de jambes mécanique I.O. adopte une marche dynamique. Il se déhanche en avançant pour ne pas modifier son centre de gravité. Une technique qui sera améliorée avec I.O. en 1989. Il est bien plus stable que ses prédécesseurs. Regardez, un léger coup sur le côté affecte très peu I.O. qui récupère rapidement son équilibre. En revanche, monter ou descendre des escaliers réclame encore beaucoup plus de recherches. Avec E3, les ingénieurs de Honda veulent aller encore plus vite. Hélas, si ce nouveau jeu de jambes atteint la vitesse record de 2 km heure, c'est au détriment de sa stabilité. En 1993, après 7 ans de recherche, le modèle E6 réussit parfaitement tous les tests de marche. Il déjoue les pièges qui lui sont tendus. Il sait également monter et descendre les escaliers à la perfection. Une grande première. Honda peut passer à l'étape suivante et greffer un corps rudimentaire sur ses jambes. Ce sera P1 en 1994. Bien entendu, il lui manque une peau. Avec presque 2 mètres et 175 kilos, ce monstre de métal au physique de Terminator ne séduit que les amateurs de science-fiction. En décembre 1996, grande révolution. P2 a enfin un aspect plus humain malgré son mètre 80 et ses 210 kilos. Il peut réaliser des gestes simples, conserver son équilibre en toutes circonstances, marcher sur un plan incliné ou encore reculer face à un obstacle. Et surtout, P2 sort enfin de son laboratoire pour déambuler dans un appartement avant sa présentation au public. Un an plus tard, en 1997, son successeur P3 a subi une sérieuse cure d'amaigrissement. 1 mètre 60 pour 130 kilos. Mais même s'il joue volontiers avec les enfants, P3 reste encore bien trop grand pour être accepté par les humains. La solution, c'est Asimo. Certes, ses performances physiques sont en recul sur ses prédécesseurs, il ne peut soulever qu'un petit kilo contre 5 pour les anciens modèles. En contrepartie, avec 1 mètre 20, il est plus petit que les hommes qui peuvent ainsi l'adopter sans complexe. Pour ses concepteurs, Asimo est un futur humanoïde de compagnie pour la population japonaise âgée qui ne cesse de croître. Ses mains dotées de 5 doigts laissent supposer d'excellentes capacités de préhension. Actuellement, Asimo est télécommandé. Il a aussi besoin de petits repères orange au sol pour se guider. Mais d'ici une dizaine d'années, il devrait être totalement autonome. Il ne lui restera qu'à être un peu plus rapide pour ne pas rester sur le quai. Maintenant que vous en savez plus sur les robots, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. A très bientôt.